Bonjour tout le monde, re-bienvenue dans le niveau Uricos, bienvenue également dans l'épisode 5 de Spiro 2. Donc la dernière fois on a effectivement coupé en plein niveau, mais ces niveaux là ont quand même pas mal de contenu finalement, pas mal de choses à découvrir dans tous ces niveaux là. De ce jeu là je veux dire, parce que dans le premier Spiro c'était assez vite fait quand même, là vu qu'on a les orbes à récupérer et souvent des petites épreuves pour les récupérer, effectivement chaque niveau prend un petit peu plus de temps, donc fatalement dans l'épisode précédent on s'est retrouvé un petit peu à court de temps par rapport à ce que j'avais prévu à la base. Donc on a encore 2 orbes à récupérer dans ce niveau là, et 255 gemmes. Donc on a aidé l'un des électroles à récupérer ces pierres de foudre et les remettre à leur place, et en plus c'était planqué là quoi, c'était bien discret. On a fait une bonne partie du ménage, on a quand même éliminé pas mal de méchants, on a récupéré également des électrodes qui permettent de désactiver les portes électriques. Et justement on a juste ce qu'il faut pour passer. Et affronter les terribles machinistes ratés, tu meurs. Donc c'est à 18, qu'on a le super pouvoir. Paf paf ! Des petits enchaînements un peu plus rapides là, ça fait plaisir. Du coup je serais assez curieux de voir un speedrun 100% quand j'aurai fini le jeu. Aïeux ! Histoire d'en prendre plein la vue. Donc c'est bon, normalement on a le bonus qui est actif. Et n'oublions pas les petits moulins. Alors qu'on a un électrole qui est là-haut. Et qu'on pourra certainement rejoindre... Qu'on pourra certainement rejoindre, on verra comment après mais... Donc le super pouvoir c'est une super charge. Pratique pour ça par exemple. Ouais, il y en a aussi un là, c'est bien ce qu'il me semblait. Ok, on stoppe les hélices. Ou en tout cas on les ralentit peut-être. On les ralentit beaucoup, ouais d'accord. Alors on va sûrement trouver un moyen de monter dessus. Je sais pas si on se prend des dégâts si jamais l'hélice tourne... Tourne à vitesse normale. Je sais pas si on en a d'autres. Il me semble qu'il y avait plus de gros moulins. D'ailleurs. Regardons un peu. Dans cette zone là ça va, il n'y a plus rien à... Il n'y a plus rien à explorer, il n'y en a cassé non plus. Mais par contre ici, ouais je crois me souvenir qu'il y a des gros moulins. Et encore des méchants d'ailleurs. Ok. Ah oui, je crois que j'en ai vu un. Euh non. Ah oui là, c'est ça. Paf, paf. Quel enchaînement incroyable. Tiens on va essayer. On va pas appuyer sur tous les boutons et on va voir ce que ça fait si on essaie de monter sur les hélices. On va laisser les gros moulins pour l'instant. Euh, est-ce que j'ai ramassé une électrode ? Oui. Magnifique. Et voilà, le triple cassage de coffre. Merci Spiro, tu as désactivé toutes les barrières électriques. Nous avons réussi à préserver ce talisman des machinistes. Je te le donne en récompense. Merci. Euh, Brainy c'est ça ? Alors, il nous reste deux orbes à récupérer. Comment je monte là-haut, moi ? Euh... Ah oui, en plus il y a un truc là, quoi. Y'aurait pas un saut à faire avec la supercharge, par hasard ? J'avoue que ça ne m'étonnerait guère. Là, il n'y a pas une petite marche secrète. Si ça se trouve, il y a un truc à activer avec la supercharge. Avec les moulins qui sont là. Parce qu'on a une hélice ici, mais on a deux moulins. Ah oui, d'accord, il y a un passage ici. Ok, ok. Tiens, 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 attends. Vu ! Oh, quelle horreur. Heureusement que je l'ai vu, quoi. Alors, attends. Ok, le moulin est là. Peut-être qu'on devrait faire genre le grand tour, histoire de contrôler un petit peu notre mouvement. Ensuite, on saute et... Ouais, d'accord. C'est plus sûr comme ça. On va assurer le coup. Oui, on... En sautant. J'ai tourné trop tôt. Ah, dommage. Allez, virage à l'aveugle, c'est terrible. Hop, et voilà. Très simple. Alors. D'ailleurs, c'est là que je peux atteindre cet électrole. Ah oui, ça va beaucoup, beaucoup trop vite. On peut pas se faire taper par l'hélice, c'est bien. Ah oui, je l'ai totalement ignoré, pardon. Spiro, tu vois ce grand bâtiment là-bas ? Les machinistes s'en servent pour nous voler l'électricité. Aide-nous en arrêtant la machinerie à l'intérieur. Plane jusqu'à l'usine, d'accord. Attends, je voudrais voir si je peux monter sur l'hélice quand même. Ça me l'air hyper compliqué à cette vitesse-là, mais je veux... Je veux... Oh oui, ça marche. Alors évidemment, je me suis bien compliqué la vie. Au secours. Au secours. Mais ça a fonctionné. Ok, ok. Moi j'avais supposé qu'on se prenait des dégâts si l'hélice tournait à pleine vitesse. Ce qui est naturellement faux, comme on a pu le constater. Si, on peut monter là. Ça m'a l'air un peu haut quand même. Je pense qu'on peut faire le tour quand même. On va tester. Excellent. Hop là, doucement. Tu fais du bon travail, Spiro. Prends donc cette babiole, elle te portera chance. Si tu veux savoir comment faire pour arrêter l'usine, demande-moi. Eh bien d'accord, je te le demande. Dis-moi comment arrêter l'usine. Le prochain vol sera difficile. Tu devras battre des ailes pour le réussir. Appuie sur action pendant que tu planes pour battre des ailes et prendre de la hauteur. N'oublie pas d'appuyer sur action quand tu seras près du moulin. Sinon tu n'y arriveras pas. D'accord, merci. N'oublie pas d'appuyer sur... Oui d'accord, c'est ça le conseil pour éteindre l'usine. Ah, c'est peut-être pas leur usine, c'est l'usine des machinistes. D'accord. J'ai peut-être été un peu ambitieux, mais ça passe quand même. Et ensuite, c'est là. Effectivement. Ok. Et en effet, ceci est la fin. En tout cas, non, c'était même pas la fin, c'était une étape. En vérité. Et on a détruit tous les moulins. On a donc le point de compétence qui nous était promis. En récompense. Je m'en occupe. T'inquiète. Eh, super. D'accord. C'est tout ? Simplement le bouton ? Merci d'avoir arrêté l'usine. Tiens, j'ai trouvé ceci au milieu des rouages. Tu peux le prendre si tu veux. Et voilà, sans avoir ralenti la première hélice. Je me demande si on a un succès pour réussir ce niveau sans désactiver la moindre hélice. Enfin, cela dit, du coup... Ouais. Les deux hélices, les deux dernières, sont utiles uniquement pour... Pour trouver deux orbes. Remarque les trois, en fait. Je pense. Ouais, les trois. Alors, du coup... 100%, effectivement, on peut revenir en arrière. Enfin, on peut revenir à la fin du niveau, je veux dire. Revenir en arrière. Ben oui, en quelque sorte, mais pas vraiment. Enfin, je me suis compris, c'est l'essentiel. Ah, dommage. Donc ça, c'est bon pour Uricos. Ah ah, karma. Vilain machiniste. Vilain vilain. Bon, en termes de points de compétence, on a aussi un record à battre. Enfin, on a un temps à battre dans le circuit marin. On verra ça peut-être une autre fois. Si jamais une fin d'épisode, j'ai besoin de caler un truc pas trop long, j'essaierai ça. Même si je ne suis pas sûr de réussir en moins d'une minute dix très vite. Bon, au moins, on avance les niveaux. On a donc fini Uricos. Donc on a encore quelques niveaux qu'on n'a pas fini complètement, d'ailleurs. Plage ensoleillée, on n'a pas fini le premier niveau, le tout premier monde, en quelque sorte. Ah, lueur est considérée comme un niveau, effectivement. Quand même. Donc on n'a pas fini Forêt d'Etat, on n'a pas fini lueur, on n'a pas fini la plage ensoleillée. On a encore deux talismans, c'est vrai, là-bas. Ah, mais il faut qu'on apprenne à grimper sur les murs. Alors peut-être qu'on ira... Ah, bah justement, dans les tours Aquaria, qu'on va apprendre à grimper sur les murs. C'est une hypothèse qui se tient. Alors je suppose que comme les compétences, les autres compétences de Spiro, c'est Richard qui va nous la prendre. Et donc c'est une bonne chose qu'on ait plein de gemmes. Parce que ces tarifs sont assez chers. Encore eux ? Ils sont vraiment détestables. Les types bizarres avec des bâtons électriques ont siphonné toute notre eau. On ne pourra pas la récupérer, à moins que quelqu'un n'active leurs interrupteurs. Dégage. Ah, il m'a eu quand même. Ha ha ! Oh, trop marrant, le mouton. On les connaît ces moutons-là en plus. On les a vus dans le premier. Mais dis donc ! Désolé, petit mouton. Bon, dans tous les cas... Mais je vous connais, vous. Oh, il y a du recyclage de monstres entre le 2 et le 3. Oui, on a déjà vu des monstres qu'on reverra dans le 3. Donc un niveau un petit peu particulier, celui-là, j'ai l'impression. Étant donné qu'on va souvent changer d'environnement. Ah, c'est pas mal ça. En plus, du coup, on a une certaine verticalité dans tout le niveau. Ça, par exemple, ce serait peut-être la fin, que ça ne m'étonnerait pas. Numéro 4. D'accord. Donc on a des numéros. Avançons, alors. Avançons. On va avancer avec beaucoup de précaution afin de ne rien rater. Ouais, d'accord. Ouais, ouais. Ah, ah. Ah, ah. Raté. Tocard. Il m'a eu une fois, il ne m'aura pas une deuxième. Enfin, c'était pas lui, c'était son pote. Mais ils ne meuront pas deux fois. Toi non plus, d'ailleurs. Ok, ok. J'ai bien fait de vérifier. Il y a, oh là là. Alors, avant de rajouter de l'eau, je fouille quand même tous les environs. Parce que, bon, l'eau va nous permettre de monter. On va vérifier ce qu'il y a en bas. Cette petite zone, si on n'y fait pas gaffe, on peut vite l'oublier, je pense. Ok. Tout ça m'a l'air... Tout ça m'a l'air bien réglementaire. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de plonger là-dedans tout de suite. Mais attends, rajouter de l'eau, ça ne va pas me causer des problèmes. Il y a des choses là-haut aussi. Ah, c'est-à-dire qu'ils ne bougent pas de leur zone, les requins. Bon, cela dit, il y a un coffre que je ne peux pas casser pour l'instant. Donc, on va... On va les laisser tranquilles. Le super pouvoir permet justement, je pense, de casser les requins et le coffre. Donc, super flamme, si je dois émettre une hypothèse. Fait bien attention. Bonjour le mouton. Celui-ci gambade, tiens. Boing, 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 boing. Trop mignon. Qui a tenté de m'attaquer ? Petit coquin, va. Ah ouais, mince. J'aurais dû zigzaguer un peu, mais c'était compliqué. Bon, ce n'est pas très grave. C'est bon. Ah tiens, bah dis donc. Petit coquin, toi. Parce qu'il faut beaucoup d'ennemis quand même pour avoir le bonus. Ah, sous-marin. Ah d'accord. C'est le tien, c'est ça ? Alors, c'est le sens de modeste qui m'inquiète. Je pense qu'on n'a pas la même notion de modeste. Ah non, ça va, c'est vraiment modeste. C'est un plaisir de faire affaire avec toi, Spiro. Ce sous-marin est 100% l'épreuve des requins. Garantie sur facture. Bah j'espère que c'est vrai. Bon, jusqu'à présent, il ne nous a jamais menti, donc je ne sais pas pourquoi je devrais m'inquiéter, mais... Ah d'accord. Je n'ai pas le contrôle du sous-marin. D'accord. Donc c'est uniquement pour traverser. Mais non, pourquoi tu me fais descendre ? Pas drôle. Ah, il m'a eu quand même ! Ouais, il ne faut pas foncer tête baissée. J'ai été naïf. Ah, intéressant ça. Je n'avais jamais testé. Il y a des numéros sur les tours, c'est assez étrange. Sûrement pour numéroter les zones de la base. Bref. Effectivement, ça c'est la fin. Disons que la bannière et le personnage nous mettaient bien sur la piste. Les moutons savent nager. Fantastique. Bon, rassurez-vous, il n'est pas mort. Il est en train de dormir. Il va revenir, ce n'est pas grave. L'eau est revenue de notre monde ! Nous voulons que tu gardes ce talisman des tours Aquaria en souvenir de nous ! Allez, salut ! Est-ce que j'ai assez pour le super pouvoir ? Oui ! Ah, fantastique ! Il est où, lui ? Oh ! Ben, j'ai de la chance. Tant une minute ! Les tours ! Ah, ce sont peut-être des portes cassables. Attends, le bonus est juste là. Et la tour est juste là. Non ? Ah non, d'accord. Alors, il faut que j'aille retrouver les requins qui sont... qui sont plutôt par là. Non, c'est en... Oui, voilà, c'est par là. Faut qu'en gros, faire le chemin inverse du sous-marin, quoi. Ah bah, bravo ! Ah bah... Voilà, c'est très bien visé, évidemment. Il y a d'autres requins, il me semble. Ici, exactement. Ça va le pouvoir durer assez longtemps, quand même. Est-ce que j'ai le temps d'aller... d'aller choper les autres requins si je les trouve assez rapidement ? Non, ça ne le fera pas. Donc, ils sont là-bas, ok. Et le super-pouvoir est juste... Il y a un petit chemin à faire, quand même, pour trouver le... Pour retrouver le super-pouvoir. Ouais, on est quand même obligé de faire deux trajets. Ah, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a moyen de faire ça en un seul trajet ? Peut-être. Mais je ne suis clairement pas assez rapide. Mais Spiro est métallique. Grâce à ce super-pouvoir. Bien ça, très très bien. Mâchoire ! Ah oui ! Jaws ! Une toute originale des dents de la mer. Bien sûr, bien sûr. Comme on dit dans le jargon, j'ai la ref. Tiens. Non, il y a un plafond. Tout va bien. C'est vrai qu'il faut en profiter. Quand on peut vraiment aller tout en haut, il faut aller tout en haut. Alors, ensuite... Mince. Ça y est, je suis perdu. Ouais, c'est là-haut. Et il y a un passage ici. D'accord. En gros, il faut qu'on trouve le passage du sous-marin. Voilà, ici. Exactement. Pelouf ! Je récupère tout ça. Le terrible passage avec tous les requins. Ils n'ont pas planqué des gemmes dans les algues. Ce serait quand même vache. Non, c'est bon. Point de compétence, peut-être, ici. Toutes les algues. Ah non ! Ces algues-là, tu veux dire ? Il faut les brûler, c'est ça ? Ah non ! Ah, j'aurais dû regarder plus tôt. Mince. Ah, ça m'a fait bizarre. Je pensais qu'il y avait de la surface. Attends une minute. Attends, on va où comme ça, là ? Ouais, d'accord. On peut pas aller tout en haut ? On est coincé, n'est-ce pas ? Euh, ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a une limite. Heureusement, d'ailleurs. Donc, il faudrait que je récupère... Que je brûle toutes les algues. Que je les détruise. Ça va être pratique, tout ça. Ça va être pratique. Ok, ok. Donc là, on a une bonne vision des tours. On en a d'autres, quoi. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va d'abord chercher les orbes ? On en a trois. Trois au même endroit, quand même. Ah ouais. C'est le gros, gros niveau, là. Attends, en plus, il y en a dans des petits recoins comme ça. Parce que, ouais, je reconnais un petit peu le genre d'épreuve que ça va être. Oui, oui, oui. Pareil, ça aussi, c'est recyclé dans le Troie. Donc, on aura un moyen de détruire les algues. Bon, vous savez quoi ? On va voir un petit peu jusqu'où ça nous mène. Ouais, mais... Ah, je sais pas. Je vais ramasser les joyaux à la rage comme ça. C'est pas grave. J'ai commencé comme ça, on va continuer comme ça. Alors, tous les joyaux, ça va être compliqué de les avoir quand même. Paf. Ah, mais peut-être que ce sera... Ouais, attendez. On va aller voir chasseurs, peut-être. Oh, et là, on a les premiers retours. Si ça se trouve, l'arrêt est capable de détruire les portes. J'essaye d'apprivoiser ma nouvelle Raymanta, mais elle refuse totalement d'obéir. Dis-moi, tu fais juste la bonne taille pour la chevaucher, non ? Super ! Monte sur son dos et guide-la à travers tous les anneaux de bulles qui apparaissent. Souviens-toi qu'elle est toute neuve. Alors, pas de rayures. Mais t'en parles comme une voiture ? Ah, ouais, d'accord, c'est toujours des preuves. D'accord, d'accord. Bon, vu que c'est un petit hippocampe tout mignon qui fait les... Kiffer les anneaux, ça devrait aller quand même. On n'a que neuf. Facile. Bien joué. Je suppose que je te dois quelque chose pour ça. Tiens, prends cet orbe. Je l'ai trouvé dans une de mes pantoufles. Pfff. Mais il est sérieux. Maintenant que l'arrêt Manta est apprivoisé, je voudrais l'entraîner à faire la course. Tu peux m'aider si tu veux. Parfait. Bonne chance. 17. Ouais, bon, ça devrait aller quand même. Il n'y a pas de commande particulière, j'ai l'impression. Donc on dirige l'arrêt et c'est tout, quoi. Où c'est un peu plus serré, par contre. Donc à la limite, il faut vraiment bien le suivre. Pas trop le perdre de vue quand même. Incroyable ! T'as vraiment du talent. J'aimerais bien avoir un partenaire comme toi. Tiens, je te donne l'orbe que j'ai trouvé dans mon autre pantoufle. Ça, c'est le running gag avec Chasseur. Il trouve toujours des orbes dans des endroits improbables. Souvent dans ses affaires. Et justement, il ne sait pas ranger ses affaires. Terrible. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut leur faire du mal à ces poissons ? Non. Heureusement, non. Ah ouais, il y a des jouets carrément là, quoi. Fou ! On a combien, là ? 388 sur 400. Donc 12. Par contre, ce niveau, par contre, est un peu... Un peu vaste. Alors, des joyaux qui brillent au loin. Enfin, des gemmes, pardon. Le mec, il appelle ça des joyaux, quoi. Ah, la honte ! Les ouvriers marins ont capturé six de mes enfants et les ont cachés au sommet de chacune de ces tours numérotées. J'ai emprunté des explosifs pour détruire les portes des tours. Ok. Si tu arrives au sommet des six tours numérotées, mes enfants seront en sûreté. Merci, roi flippy. Chaque tour s'ouvre dans un ordre donné. Ouais, d'accord. C'est pas un souci. Il y a peut-être des gemmes dans ces tours, d'ailleurs. Ah ouais, bonne ambiance, quoi. Ah bah, peut-être pas, alors. Et on la désactive quand c'est comme ça. Bon, on va quand même voir un petit peu si on a des gemmes dans certaines tours. Il n'y a qu'un seul obstacle ? Ok. Ah non, il y en a deux, là. D'accord. Waouh. Et de deux. Trois, quatre, elles sont juste à côté l'une de l'autre. Alors, pour revenir en bas, c'est par là. Tiens, tiens, tiens. Vue. Coquine. Petite gemme malicieuse. Ok. Ah, mais de rien, ce niveau, ça nous occupe pas mal. En même temps, on a fini un autre niveau un peu avant. Un crabe. Oh, c'est tout. Ça va. Alors, dites-moi qu'il y a un trésor, genre dans la dernière tour, qu'il y a des gemmes que j'ai pas à tourner en rond pour les chercher. Je vous en supplie. Zut. Je pensais que c'était fini. Alors, tour 5, c'est dans l'autre grande zone. L'autre grande zone qui se trouve par là. Ça, c'est la sixième. Donc, la 5. Ok, la 5 et la 6 ne sont pas côte à côte. Contrairement à d'autres. Je regarde au passage s'il n'y a pas des gemmes. Dans cette zone-là, est-ce que j'ai bien tout vu ? Normalement, oui. D'accord. Alors, la tour 5, la tour 5. Ici. Bon, bon sang. Hé, vue. Ah, d'accord. Pouf, me voilà rassuré. Alors, la tour 5. La porte de la tour 5. Ici. Prudence, on y va doucement. Ah, zut. Si, c'est bon. Ça le fait. On a évité les crabes. Bon, bah parfait. Limite les ennemis, je les laisse tranquilles. Sauf si je leur passe dessus par inadvertance. J'ai vraiment tendance à me perdre dans ce niveau. C'est horrible. Tiens, petit mouton. Désolé. C'est pas personnel. J'ai entendu son cri, c'était horrible. La dernière zone. C'est par là. Pouf. Compliqué ce niveau quand même. Assez tordu. Pas mal de... Pas mal de passages à faire à plusieurs endroits. Un peu de backtracking. Oh, original ça. D'accord. Sauveur. Tu as réussi. Maintenant, nous pouvons nager en paix. Il paraît que tu collectionnes les orbes. Alors, envoie là un. Yeah, merci. Ouais, ce niveau-là me faisait peur quand même. J'avais... J'avais qu'une angoisse, c'était de chercher les dernières gemmes à l'infini. Mais ça va, on a eu de la chance. Le niveau est fini à 100%. On n'aura plus jamais à y revenir. Mais plutôt original aussi. Un niveau très intéressant. Ah, mince ! Ok, mission accomplie. Oh, quel dommage. On n'a pas le temps de revenir au circuit marin. Et de faire moins d'une minute dix. Oh, je suis... Oh, je suis déçu. Alors là, j'avais qu'une seule envie aujourd'hui. Enfin, pour finir cette journée. Au bout de ces trois épisodes enregistrés aujourd'hui. J'avais envie de revenir au circuit marin et de refaire tout le truc. Oh non, vraiment, quel dommage. Oh, je suis... Ah ! Ah, je... Oh, scrogneu-gneu. Ah, je suis fâché. Oh, que oui, je suis fâché. Mais dites-moi... Je crois qu'on a fait tous les niveaux dans ce secteur. Si je ne dis point de bêtises... Il me semble que oui. Alors, ça veut dire que... Ouh ! Au prochain épisode, on commence par un combat de boss. Cool. Premier boss dans l'épisode 6, donc. De Spiro 2. Salut tout le monde. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501